La séance du jour aura pour but de développer une excellente conduite de balle afin de pouvoir se déplacer sereinement sur le terrain et de minimiser ses pertes de balle. On utilisera seulement un ballon et pas plus de 6 coupelles. On commence sans plus tarder avec le premier exercice. On positionnera deux coupelles à environ 8 mètres d'intervalle l'une de l'autre. On partira en conduite de balle, on passera derrière la seconde puis on reviendra au départ. On poursuivra pendant 30 secondes. On travaillera sur un pied à la fois en alternant un passage du pied droit et un passage du pied gauche. On en fera 6 au total avec 30 secondes de repos entre chaque. L'exercice sera simple mais on le rendra efficace en mettant de la vitesse dans son exécution et en réduisant au maximum les erreurs techniques. On passe ensuite au deuxième exercice. On placera 4 coupelles assez proches puis une cinquième à environ 3 mètres d'intervalle. On réalisera un slalom dans un premier temps, si possible des deux pieds, puis on accélérera pour contourner la dernière coupelle. On reviendra ensuite au slalom qu'on fera sur l'aller-retour. On contournera de nouveau et ainsi de suite. On poursuivra l'exercice sur 30 secondes. Une fois qu'on maîtrise correctement, il ne faudra pas hésiter à augmenter la difficulté en y incluant des dribbles et en y mettant plus de vitesse. De cette manière, on gagnera davantage en maîtrise technique, en sérénité et on sera encore meilleur en match. On prendra 20 secondes de repos et on fera 5 passages. On enchaîne avec le troisième exercice. On placera 6 coupelles sous forme de zigzag avec un espacement moyen d'environ 1 à 2 mètres. On devra ici à chaque fois passer devant la coupelle en la contournant. On alternera entre un passage du pied droit et un passage du pied gauche. Pour le pied droit, on contournera avec l'extérieur du pied les coupelles de droite et avec l'intérieur les coupelles situées à gauche. Pour le pied gauche, on fera l'inverse. On commencera par l'intérieur suivi de l'extérieur. On fera au total 3 passages de chaque pied en les alternant. On travaillera ici sa conduite de balle, non pas en ligne droite mais dans les différentes directions. On englobera tous les angles et on aura donc un travail complet. On prendra 10 à 20 secondes de repos entre chaque passage. Pour le quatrième exercice, on gardera les 6 coupelles avec la même disposition. On devra cette fois-ci passer à l'extérieur de chaque coupelle et on utilisera le pied droit à droite ainsi que le pied gauche à gauche. On essaiera d'avoir une bonne fréquence de balle en touchant régulièrement le ballon, de même à ne pas avoir le corps penché dessus mais à regarder juste devant. On mettra de la vitesse proportionnellement à notre maîtrise. La qualité devra passer avant tout. On fera ici aussi 6 passages avec 20 à 25 secondes de repos entre chacun d'entre eux. On passe ensuite au cinquième exercice où on fera une zone de coupelle suffisamment espacée pour slalomer à l'intérieur mais pas trop non plus pour garder une certaine difficulté. On devra donc faire le maximum de touches en se déplaçant et en incluant des dribbles. Il n'y aura pas de chemin fixe, au contraire on essaiera de varier au maximum ses déplacements et ses touches de balle. On travaillera donc ici l'instinct de dribble qui nous permettra d'éliminer et de se déplacer avec le ballon sans avoir à réfléchir. On poursuivra l'exercice sur 30 secondes, on prendra 30 secondes de repos et on fera 5 passages. On enchaîne avec le sixième exercice, on aura 2 coupelles espacées d'environ 4-5 mètres puis à côté 4 coupelles alignées. On fixera la première et on réalisera un changement de direction avec un dribble au choix. On fixera ensuite la seconde et on fera de nouveau un changement de direction qui nous mettra dans le sens du slalom. On réalisera le slalom et on sortira à l'opposé pour de nouveau réaliser les changements de direction. On poursuivra l'exercice sur 45 secondes au total. On prendra ensuite 30 secondes de repos et on fera 5 passages. On essaiera de varier ses touches de balle, d'utiliser les deux pieds et d'être en mesure de prendre la formation durant l'exercice. Pour le septième exercice, on utilisera seulement 2 coupelles et on les espacera de 5 à 10 mètres. On devra avancer en utilisant l'intérieur des deux pieds et en ayant une bonne fréquence de balle. Une fois arrivé à la seconde coupelle, on fera la même chose en reculant. On prendra ensuite 20 secondes de repos et on fera 8 passages au total. On travaillera ici la maîtrise technique, le contrôle de balle ainsi que le dribble. En ayant une meilleure sensibilité avec le ballon, on sera plus juste techniquement et on diminuera au maximum ses déchets techniques. On termine ensuite avec le huitième et dernier exercice où après avoir travaillé le petit périmètre, on travaillera la percussion. On pourra donc placer 4 coupelles et se passer de 5 à 10 mètres chacune. On devra accélérer et passer derrière en mettant le plus de vitesse possible. Ici aussi, on pourra utiliser différents drills pour changer de direction. On sera parfois amené en match à avoir de longues courses, il faudra aussi s'y préparer. On prendra 30 à 40 secondes de repos et on en fera 5 au total. On devra bien entendu s'habituer à prendre l'information pour savoir où on va et assimiler ce réflexe en match. On arrive donc à la fin de cette séance qu'on pourra reproduire une à 5 fois dans la semaine selon nos autres entraînements. Si tu souhaites insister sur la technique et d'autres thèmes comme le contrôle passe, le dribble ou encore le pied faible, tu as mon nouveau programme technique disponible dans la description. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Merci. 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 Merci.